Musique Nous voici, je pense, dans les jardins du philosophe Hermocrate. Musique Mais madame, ne trouvera-t-on pas mauvais que nous soyons entrés si ardiment ici ? Nous qui n'y connaissons personne ? Non, tout est ouvert. Et d'ailleurs, nous venons pour parler au maître de la maison. Restons dans cette allée en nous promenant. J'aurai le temps de te dire ce qu'il faut à présent que tu saches. Oh, il y a longtemps que je n'ai respiré si à mon aise. Oh, mes princesses, faites-moi la grâce toute entière. Si vous voulez me donner un régal bien complet, laissez-moi le plaisir de vous interroger moi-même, à ma fantaisie, comme tu voudras. D'abord, vous quittez votre cour et la ville. Vous venez ici avec peu de suite, dans une de vos maisons de campagne, où vous voulez que je vous suive. Fort bien. Et, comme vous savez que par amusement, j'ai appris à peindre, à peine y sommes-nous, quatre ou cinq jours, que vous enfermant un matin avec moi, vous me montrez deux portraits, dont vous me demandez des copies en petit, et dont l'un est celui d'un homme de 45 ans, l'autre celui d'une femme d'environ 35, tous deux d'assez bonne mine. Cela est vrai ? Oh, laissez-moi dire. Quand ces copies sont finies, vous faites courir le bruit que vous étiez indisposés et qu'on ne vous voit pas. Alors, ensuite, vous m'habillez en homme, vous en prenez la tiraille vous-même, et puis nous sortons incognito, toutes deux, dans cet équipage-là. Vous, avec le nom de Faussion, moi, avec celui d'Hermidas, que vous me donnez. Et après un quart d'heure de chemin, nous voilà dans les jardins du philosophe Hermocrate, avec la philosophie de qui, je ne crois pas, que vous n'ayez rien à démêler. Plus que tu ne penses ? Oh ! Que veut dire cette fente à disposition ? Ces portraits copiés, qu'est-ce que c'est que cet homme et cette femme qu'ils représentent ? Que signifie la mascarade où nous sommes ? Que nous importent les jardins d'Hermocrate ? Que voulez-vous faire de lui ? Que voulez-vous faire de moi ? Où allons-nous ? Mais que deviendrons-nous ? À quoi tout cela aboutira-t-il ? Je ne saurais le savoir trop tôt, car je m'en meurs. Écoute-moi avec attention. Tu sais par quelle aventure je règne en ces lieux. J'occupe une place qu'autrefois Léonidas, frère de mon père, usurpa sur Cléomène, son souverain, parce que ce roi dont il commandait alors les armées, devint pendant son absence amoureux de sa maîtresse et l'enleva. Léonidas, outré de douleur et chéri des soldats, vint comme un furieux attaquer Cléomène, le prit avec la princesse son épouse et les enferma tous deux. Au bout de quelques années, Cléomène mourut, aussi bien que la princesse son épouse, qui ne lui survécut que six mois et qui, en mourant, mit au monde un prince qui disparut. Et qu'on eut l'adresse de soustraire à Léonidas, qui n'en découvrit jamais la moindre trace et qui mourut enfin sans enfant, regretté du peuple qu'il avait bien gouverné et qui lui vit tranquillement succéder son frère, à qui je dois la naissance et au rang de qui j'ai succédé moi-même. Oui, oui, mais tout cela ne me dit encore rien de notre déguisement, ni des portraits dont j'ai fait la copie, ni... Voilà ce que je veux savoir. Doucement. Ce prince, qui reçut la vie dans la prison de sa mère, qui ne m'a inconnue enleva dès qu'il fut né, et dont Léonidas ni mon père n'ont jamais entendu parler, j'en ai des nouvelles, moi. Le ciel en soit loué ! Vous l'aurez donc bientôt en votre pouvoir. Point du tout. C'est moi qui vais me remettre au sien. Vous, madame, vous n'en ferez rien, je vous jure, je ne l'offrirai jamais. Comment donc ? Laisse-moi achever. Ce prince est depuis dix ans chez le sage Hermocrate qui l'a élevé et qui offrosit une parente de Cléomène, le confia sept ou huit ans après qu'il fût sorti de prison. Et tout ce que je te dis là, je le sais d'un domestique qui était il n'y a pas longtemps au service d'Hermocrate et qui est venue m'en informer en secret dans l'espoir d'une récompense. N'importe, il faut s'en assurer, madame. Ce n'est pourtant pas là le parti que j'ai pris. Un sentiment d'équité. Et je ne sais quelle inspiration m'en ont fait prendre un autre. J'ai d'abord voulu voir Agis. C'est le nom du prince. J'ai appris qu'Hermocrate et lui se promenaient tous les jours dans la forêt qui est à côté de mon château. Sur cette instruction, j'ai quitté, comme tu sais, la ville. Je suis venue ici. J'ai vu Agis dans cette forêt à l'entrée de laquelle j'avais laissé ma suite. Le domestique qui m'y attendait me montra ce prince lisant dans un endroit du bois assez épais. Jusque-là, j'avais bien entendu parler de l'amour, mais je n'en connaissais que le nom. Figure-toi, Corinne, un assemblage de tout ce que les grâces ont de noble et d'aimable. À peine t'imagineras-tu les charmes et de la figure et de la physionomie d'Agis ? Ce que je commençais à imaginer de plus clair, c'est que ces charmes-là pourraient bien avoir mis les nôtres en campagne. J'ai oublié de te dire que lorsque je me retirais, Hermocrate paru. Car ce domestique, en se cachant, me dit que c'était lui. Et ce philosophe s'arrêta pour me prier de lui dire si la princesse ne se promenait pas dans la forêt. Ce qui me marqua qu'il ne me connaissait point. Je lui répondis à ses déconcertés qu'on disait qu'il y était et je m'en retournais au château. Ben voilà, certes une aventure bien singulière. Le parti que j'ai pris l'est encore davantage. Je n'ai faim d'être indisposée et de ne voir personne que pour être libre de venir ici. Je vais, sous le nom du jeune faussion qui voyage, me présenter à Hermocrate, comme attirée par l'estime de sa sagesse. Je le prierai de me laisser passer quelque temps chez lui sous prétexte de m'instruire. Je tâcherai d'entretenir Agis et de disposer son cœur à mes fins. Je suis née d'un sang qu'il doit haïr. Ainsi, je lui cacherai mon nom. Car de quelques charmes dont on me flatte, j'ai besoin que l'amour, avant qu'il me connaisse, les mette à l'abri de la haine qu'il a sans doute pour moi. Oui, mais madame, si sous votre habit d'homme, Hermocrate allait reconnaître cette dame à qui il a parlé dans la forêt, vous jugez bien qu'il ne vous gardera pas chez lui. J'ai pourvu à tout Corinne. Et s'il me reconnaît tant pis pour lui, je lui garde un piège dont j'espère que toute sa sagesse ne le défendra pas. Je serai pourtant fâchée qu'il me réduise à la nécessité de m'en servir. Mais le but de mon entreprise est louable. C'est l'amour et la justice qui m'inspirent. J'ai besoin de deux ou trois entretiens avec Agis. Tout ce que je fais est pour les avoir. Je n'en attends pas davantage, mais il me les faut. Et si je ne puis les obtenir qu'aux dépenses du philosophe, je n'y saurais que faire. Mais cette sœur qui est avec lui et dont apparemment l'humeur doit être austère, consentira-t-elle au séjour d'un étranger aussi jeune et d'aussi bonne mine que vous ? Tant pis pour elle aussi. Si elle me fait obstacle, je ne lui ferai pas plus de quartier qu'à son frère. « Mais madame, il faudra que vous les trompiez tous deux, car j'entends ce que vous voulez dire. Cet artificien ne vous choque-t-il pas ? » Il me répugnerait sans doute, malgré l'action louable qu'il a pour motif. Mais il me vengera, d'Hermocrate et de sa sœur qui méritent que je les punisse, qui, depuis qu'Ajus est avec eux, n'ont travaillé qu'à lui inspirer de l'aversion pour moi, qu'à me peindre sous l'étré les plus odieux et le tout sans me connaître, sans savoir le fond de mon âme ni tout ce que le ciel a pu verser de vertueux. C'est eux qui m'ont soulevé les ennemis qui m'a fallu combattre, qui m'en soulèvent encore de nouveau. Voilà ce que m'a rapporté le domestique d'après l'entretien qu'il surprit. Et d'où vient tout le mal qu'ils me font ? Est-ce parce que j'occupe un trône usurpé ? Mais ce n'est pas moi qui en suis l'usurpatrice. D'ailleurs, à qui l'aurais-je rendu ? Je n'en connaissais pas l'héritier légitime. Il n'a jamais paru, on le croit mort. Quel tort n'ont-ils donc pas ? Non, Corinne, je n'ai point de scrupules à me faire. Surtout, conserve bien la copie des deux portraits que tu as faits qui sont d'Hermocrate et de sa sœur. À ton égard, conforme-toi à tout ce qui m'arrivera et j'aurai soin de t'instruire à mesure de tout ce qu'il faudra que tu saches. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Il y aura bien de l'ouvrage à tout cela, madame. Et votre sexe ? Ah, ah, madame et votre sexe ! Hé, parlez donc ! Vous autres hommes, vous êtes donc des femmes ? Juste au ciel, je suis au désespoir. Oh, 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 mes mignonnes ! Avant de vous en aller, il faudra bien, s'il vous plaît, que nous comptions ensemble. Je vous ai d'abord pris pour deux fripons, mais je vous fais réparation. Vous êtes deux friponsnes ! Tout est perdu, Corinne ! Mais non, madame, laissez-moi faire, ne vous inquiétez pas. Tenez, la physionomie de ce garçon-là ne m'aura point trompée. Assurément, il est traitable. Et par-dessus le marché, un honnête homme qui n'a jamais laissé passer de contrebande. Ainsi, vous êtes une marchandise que j'arrête. Je vais faire fermer les portes. Oh ! Et je t'en empêcherai bien, moi, car tu serais le premier à te repentir du tort que tu nous ferais. Prouvez-moi mon repentir et je vous lâche. Tiens, mon ami, voilà déjà un commencement de preuve. Ne serais-tu pas fâché d'avoir perdu cela ? Mais as-tu encore envie de faire du bruit ? Je n'ai encore qu'un commencement d'envie de n'en plus faire. Achever de le déterminer, madame. Prends encore ceci. Es-tu content ? Voilà, l'abrégé de ma mauvaise humeur. Mais de quoi s'agit-il, mes libérales dames ? Bah, tiens, d'une baguettelle. Madame a vu agir dans la forêt et n'a pu le voir sans lui donner son cœur. Cela est extrêmement honnête. Or, madame qui est riche, qui ne dépend que d'elle et qui l'épouserait volontiers, voudrait essayer de le rendre sensible. Encore plus honnête. Madame ne saurait le rendre sensible qu'en liant quelques conversations avec lui, qu'en demeurant même quelque temps dans la maison où il est. Pour avoir toutes ses commodités. Or, cela ne se pourrait pas si elle se présentait habillée suivant son sexe. Parce qu'un mocrase ne le permettrait pas. Et qu'agisse lui-même la fuirait à cause de l'éducation qu'il a reçue du philosophe. Malpeste ! De l'amour dans cette maison-ci. Ce serait une mauvaise auberge pour lui. La sagesse d'Agis, d'Hermocrate et d'Eléontine sont trois sagesses aussi inciviles pour l'amour qu'il y en est dans le monde. Il n'y a que la mienne qui a un peu de savoir-vivre. Nous le savions bien. Bon, voilà pourquoi, madame, a pris le parti de se déguiser pour paraître. Ainsi, tu vois bien qu'il n'y a point de mal à tout cela. Hé, Pardy, il n'y a rien de si raisonnable. Madame a pris de l'amour en passant pour Agis, c'est bien un caisse. Chacun prend ce qu'il peut. Voilà bien de quoi. Allez, gracieuse personne, ayez bon courage. Je vous affreux mes services. Vous avez perdu votre cœur. Faites vos diligences pour en attraper un autre. Si on trouve le mien, je le donne. Va, compte sur ma parole. Tu jouiras bientôt d'un sort qui ne te laissera envier celui de personne. Mais on n'oublie pas dans le besoin que madame s'appelle Faucion. Et moi, Hermidas. Et surtout, qu'agisse, ne sache point qui nous sommes. Ne craignez rien, seigneur Faucion. Touchez-la, cabaret d'Hermidas. Voilà comme je parle, moi. Pais, voilà quelqu'un qui arrive. Avec qui est-ce donc que vous parlez là, nous, t'amis ? Je parle avec du monde. Mais par guet, je le vois bien. Mais qui est ce monde ? À qui en veut-il ? Oh, seigneur Hermocrate. Eh bien, c'est pas par ici qu'on entre. Nous te mettons en charge à ce que personne ne se promène dans le jardin. Par ainsi, vous n'avez qu'à vous en retourner par où vous êtes venus pour frapper à la porte du logis. Nous avons trouvé celle du jardin ouverte. Il est permis à des étrangers de se méprendre. Je ne leur baillons pas cette permission-là, nous. Je n'entendons pas qu'on vienne comme ça sans dire « gare ». N'étant-il qu'à enfiler des portes ouvertes, on a l'honnêteté d'appeler un jardinier. On lui demande le par-villège. On n'a que que bonne manière avec un homme et puis la permission s'enfile avec la porte. Et doucement, notre ami, vous parlez à une personne riche et d'importance. Je le vois bien qu'elle est raillige puisqu'elle garde tout. Et moi, je garde mon jardin. Elle n'a qu'à prendre pas ailleurs. Qu'est-ce que c'est donc ce bruit-là, jardinier ? Contre qui criez-vous ? Contre cette jeunesse qui vient apparemment muguetter nos espaliers. Vous arrivez à propos, seigneur, pour me débarrasser de lui. J'ai dessein de saluer le seigneur Hermocrate et de lui parler. J'ai trouvé ce lieu-ci ouvert et il veut que j'en sorte. Allez, Dimas, vous avez tort. Retirez-vous et courez avertir Léontine qu'un étranger de considération souhaiterait parler à Hermocrate. Je vous demande pardon, seigneur, de l'accueil rustique de cet homme-là. Hermocrate lui-même vous en fera ses excuses et vous êtes d'une physionomie qui annonce les égards qu'on vous doit. Oh, pour ça, ils font tous deux une belle paire de visages. Il est vrai, seigneur, que ce jardinier m'a traité brusquement. Mais vos politesses m'ont des dommages. Et si ma physionomie dont vous parlez vous disposez à me vouloir du bien, je la croirais en effet la plus heureuse du monde. Et ce serait à mon gré un des plus grands services qu'elle pût me rendre. Il ne mérite pas que vous l'estimiez tant. Mais tel qu'il est, elle vous l'a rendu, seigneur. Et quoi qu'il n'y ait qu'un instant que nous nous connaissions, je vous assure qu'on ne saurait être aussi prévenus pour quelqu'un que je le suis pour vous. Nous allons donc faire entre nous quatre jolis penchants. Oui, promenons-nous pour parler d'une autre. Mais, seigneur, puis-je vous demander pour qui mon amitié se déclare ? Pour quelqu'un qui vous enjurerait volontiers une éternelle. Cela ne suffit pas. Je crains de faire un ami que je perdrai bientôt. Il ne tiendra pas à moi que nous ne nous quittions jamais, seigneur. Qu'avez-vous à exiger Dermocrate ? Je lui dois mon éducation. J'ose dire qu'il m'aime. Avez-vous besoin de lui ? Sa réputation m'a tiré ici. Je ne voulais, quand je suis venue, que l'engager à me souffrir quelque temps auprès de lui. Mais depuis que je vous connais, ce motif le cède à un autre encore plus pressant. C'est celui de vous voir le plus longtemps qu'il me sera possible. Et que devenez-vous après ? Je n'en sais rien. Vous en déciderez. Je ne consulterai que vous. Je vous conseillerai de ne me perdre jamais de vue. Sur ce pied-là, nous serons donc toujours ensemble. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais voici Léontine qui arrive. Notre maîtresse s'avance. Elle a une mine grave qui ne me plaît point du tout. Tenez, madame, voilà le dame oiseau dont je vous parle. Et puis, cet autre étournio est de son équipage. On m'a dit, seigneur, que vous demandiez à parler à Hermocrate, mon frère. Il n'est pas actuellement ici. Pouvez-vous, en attendant qu'il revienne, me confier ce que vous avez à lui dire ? Je n'ai à l'entretenir de rien de secret, madame. Il s'agit d'une grâce que j'ai obtenue de lui. Et je compterai d'avance l'avoir obtenue si vous voulez bien me l'accorder vous-même. Expliquez-vous, seigneur. Je m'appelle Faucion, madame. Mon nom peut vous être connu. Mon père, que j'ai perdu il y a plusieurs années, l'a mis en quelques réputations. Oui, seigneur. Seul et ne dépendant de personne, voilà quelques temps que je voyage pour former mon cœur. et mon esprit. Mais pour cueillir le fruit de nos arbres. Laissez-nous, dit Mas. J'ai visité dans mes voyages tous ceux que leur savoir et leur vertu distinguaient des autres hommes. Il en est même qui m'ont permis de passer quelques temps auprès d'eux. Et j'osais espérer que l'illustre Hermocrate ne me refuserait pas pour quelques jours l'honneur qu'ils ont bien voulu me faire. Il est vrai, seigneur, qu'à vous voir, vous paraissez bien digne de cette hospitalité verteuse que vous avez reçue ailleurs. Mais il ne sera pas possible à Hermocrate de s'honorer du plaisir de vous l'offrir. D'importantes raisons qu'agisse ses biens nous en empêchent. Je voudrais pouvoir vous les dire, elle nous justifierait auprès de vous. D'abord, j'en logerai un, moi, dans ma chambre. Ce ne sont point les appartements qui nous manquent. Non, mais vous savez mieux qu'un autre que cela ne se peut pas agisse et que nous nous sommes fait une loi nécessaire de ne partager notre retraite avec personne. J'ai pourtant promis au seigneur Faucion de vous y engager et ce ne sera pas violer la loi que nous nous sommes faite que d'en accepter un ami de la vertu. Quoi, madame, serez-vous inflexible à d'aussi louables intentions que les miennes ? C'est malgré moi ? Hermocrate vous fléchira, madame. Je suis sûre qu'il pensera comme moi. Allons aux expédients. Eh bien, madame, je n'insisterai plus. Mais oserais-je vous demander un moment d'entretien secret ? Seigneur, je suis fâchée des efforts inutiles que vous allez faire. Mais puisque vous le voulez, pourtant, j'y consens. Daignez vous éloigner pour un instant. Puisse l'amour favoriser mon artifice. Puisque vous ne pouvez, madame, vous rendre à la prière que je vous ai faite, il n'est plus question de vous en presser. mais peut-être m'accorderez-vous une autre grâce. C'est de bien vouloir me donner un conseil qui va décider de tout le repos de ma vie. Celui que je vous donnerai, Seigneur, c'est d'atteindre Hermocrate. Il est meilleur à consulter que moi. Non, madame, en cette occasion-ci, vous me convenez encore mieux que lui. J'ai besoin d'une raison moins austère que compatissante. J'ai besoin d'un caractère de cœur qui tempère sa sévérité d'indulgence. Et vous êtes d'un sexe chez qui ce doux mélange se trouve plus sûrement que dans le nôtre. Ainsi, madame, écoutez-moi. Je vous en conjure par tout ce que vous avez de bonté. Je ne sais ce que présage un pareil discours, mais la qualité d'étranger exige des égards. Ainsi parlé, je vous écoute. Il y a quelques jours que traversant ces lieux en voyageur, je vis près d'ici une dame qui se promenait et qui ne me vit point. Il faut que je vous la peigne. Vous la reconnaîtrez peut-être et vous en serez mieux au fait de ce que j'ai à vous dire. Sa taille, sans être grande et pourtant majestueuse, je n'ai vu nulle part un air si noble. C'est, je crois, la seule physionomie au monde où l'on voit les grâces les plus tendres s'allier, sans y rien perdre, à l'air le plus imposant, le plus modeste et peut-être le plus austère. On ne saurait s'empêcher de l'aimer, mais d'un amour timide et comme effrayé du respect qu'elle imprime. Elle est jeune, non de cette jeunesse étourdie qui m'a toujours déplu qui n'a que des agréments imparfaits, qui ne sait encore qu'amuser les yeux sans mériter d'aller au cœur, non. Elle est dans cet âge vraiment aimable qui met les grâces dans toutes leurs forces, où l'on jouit de tout ce que l'on est, dans cet âge où l'âme, moins dissipée, ajoute à la beauté des traits un rayon de la finesse qu'elle acquit. De qui parle-t-il ? Cette dame s'entretenait avec quelqu'un. Elle souriait de temps en temps et je démêlais dans ses gestes je ne sais quoi de tout, de généreux et d'affable qui perçait à travers un maintien grave et modeste. Elle se retira bientôt après et rentra dans une maison que je remarquais. Je demandais qui elle était et j'appris qu'elle est la sœur d'un homme célèbre et respectable. Où suis-je qu'elle n'est point mariée et qu'elle vit avec ce frère dans une retraite dont elle préfère l'innocent repos au tumulte du monde toujours méprisé des âmes vertueuses et sublimes ? Enfin, tout ce que j'en appris ne fut qu'un éloge et ma raison même autant que ma gloire acheva de me donner pour jamais à elle. Seigneur, dispensez-moi d'écouter le reste. Je ne sais ce que c'est que l'amour et je vous conseillerais mal sur ce que je n'entends point de grâce. Laissez-moi finir, madame, et que ce mot d'amour ne vous rebute point. Celui dont je vous parle ne souille point mon cœur et l'honore. C'est l'amour que j'ai pour la vertu qui allume celui que j'ai pour cette dame. Ce sont deux sentiments qui se confondent ensemble et si j'aime, si j'adore cette physionomie si aimable que je lui trouve, c'est que mon âme y voit partout l'image des beautés de la ciel. Encore une fois, Seigneur, souffrez que je vous quitte. On m'attend et il y a longtemps que nous sommes ensemble. J'achève, madame. Pénétrer des mouvements dont je vous parle, je promis avec transport de l'aimer toute ma vie et c'était promettre de consacrer mes jours au service de la vertu même. Je résolus ensuite de parler à son frère, d'en obtenir le bonheur de passer quelques temps chez lui sous prétexte de m'instruire et là d'employer auprès d'elle tout ce que l'amour, le respect et l'hommage en de plus soumis, de plus industrieux et de plus tendres pour lui prouver une passion dont je remercie les dieux comme d'un présent inestimable. Quel piège et comment sortir ce que j'avais résolu, je l'ai exécuté. Je me suis présentée pour parler à son frère. Il était absent et je n'ai trouvé qu'elle que j'ai vainement conjuré d'appuyer ma demande qui l'a rejetée et qui m'a mise au désespoir. Figurez-vous, madame, un cœur tremblant et confondu devant elle dont elle a sans doute aperçu la tendresse et la douleur et qui du moins espérait de lui inspirer une pitié généreuse. Tout m'est refusé, madame, et dans cet état accablant, c'est à vous à qui je recours, je me jette à vos genoux et je vous confie mes plaintes. Que faites-vous, Seigneur ? J'implore vos conseils et votre secours auprès d'elle. Mais après, ce que je viens d'entendre, c'est au Dieu à qui j'en demande moi-même. La vie des dieux est dans votre cœur. Croyez-en ce qu'il vous inspire. Le cœur au ciel, c'est peut-être l'ennemi de mon repos que vous voulez que je consule. Serez-vous moins tranquille pour être généreuse ? A Faucion, vous aimez la vertu, dites-vous. Est-ce l'aimer que de venir la surprendre ? Rappelez-vous la surprendre que l'adorer ? Enfin, quels sont vos desseins ? Je vous ai consacré ma vie. J'aspire à l'unir à la vôtre. Ne m'empêchez pas de le tenter. Souffrez-moi quelques jours ici seulement, c'est à présent la seule grâce qui soit l'objet de mes souhaits. Et si vous me l'accordez, je suis sûre, Dermocrate, vous souffrez ici, vous qui m'aimez. Et qu'importe un amour qui ne fait qu'augmenter mon respect ? Un amour vertueux peut-il exiger ce qui ne l'est pas ? Quoi ? Voulez-vous que mon cœur s'égare ? Que venez-vous faire ici, faussions ? Ce qui m'arrive est-il concevable ? Quelle aventure ! Au ciel, quelle aventure ! Faudra-t-il que ma raison y périsse ? Faudra-t-il que je vous aime, moi qui n'ai jamais aimé ? Est-il temps que je sois sensible ? Car enfin, vous me flattez en vain. Vous êtes jeunes, vous êtes aimables et je ne suis plus ni l'un ni l'autre. Quel étrange discours ! Mais oui, Seigneur, je l'avoue, un peu de beauté, dit-on, m'était échéant en partage. La nature m'avait départie peut-être me l'effet de vous regretter. Je le dis à ma honte, mais ils ne sont plus où le peu qui m'arrête va se passer bientôt. Et de quoi sert ce que vous dites là, Léontine ? Espérez-vous me persuader avec ces grâces ? Convaincrez-vous mes yeux de ce qui n'est pas ? Avez-vous pu jamais être plus aimable ? Je ne suis plus ce que j'étais. Tranchons là-dessus, madame, ne disputons plus. Oui, j'y consente. Toute charmante que vous êtes, votre jeunesse va se passer et je suis dans la mienne. Mais toutes les âmes sont du même âge. Vous savez ce que je vous demande. Je vais empresser Hermocrate et je mourrai de douleur si vous ne m'êtes pas favorable. Je ne sais encore ce que je dois faire. Voici Hermocrate qui vient et je vous servirai en attendant que je me détermine. Est-ce là le jeune étranger dont vous me parlez ? Oui, seigneur, c'est lui-même. C'est moi qui ai l'honneur de lui parler le premier et je lui ai toujours fait vos compliments en attendant votre arrivée. Vous voyez Hermocrate, le fils de l'illustre Faucion que son estime pour vous amène ici. Il aime la sagesse et voyage pour s'instruire. Quelques-uns de vos pareils se sont fait un plaisir de le recevoir quelque temps chez eux. Il attend de vous le même accueil. Il le demande avec un empressement qui mérite qu'on s'y rende. J'ai promis de vous y engager. Je le fais et je vous laisse ensemble. Et si mon suffrage vaut quelque chose, je le joins à celui de Léontine, seigneur. Et moi, je lui ajoute ma voix par-dessus le marché. Que vois-je ? J'aperçois comme des bienfaits ces instances qu'on vous fait pour moi, seigneur. Jugez de ma reconnaissance pour vous si elles ne sont pas inutiles. Je vous rends grâce, seigneur, de l'honneur que vous me faites. Un disciple tel que vous ne me paraît pas avoir besoin d'un maître qui me ressemble. Cependant, pour en mieux juger, j'aurai confidemment quelques questions à vous faire. Retire-toi. Je me trompe, seigneur. vous ne m'êtes pas inconnue. Moi, seigneur ? Ce n'est pas sans raison que je demandais à vous parler en secret. J'ai des soupçons dont l'éclaircissement ne demande point d'éclat. Et c'est à vous à qui je l'épargne. Quels sont donc ces soupçons ? Vous ne vous appelez point faussion. Il se ressouvient de la forêt. Celui dont vous prenez le nom est actuellement à Athènes. Je la prends par une lettre de Mermécides. C'est peut-être quelqu'un qui se nomme comme moi ? Ce n'est pas l'ateau. C'est que ce nom supposé est la moindre erreur où vous voulez nous jeter. Je ne vous entends point, seigneur. Cet habit-là n'est point le vôtre. Avouez-le, madame, je vous ai vu ailleurs. Vous dites vrai, seigneur. Les témoins, comme vous voyez, n'étaient pas nécessaires. Du moins, ne rougissez-vous que devant moi. Si je rougis, je ne me rends pas justice, seigneur. Et c'est un mouvement que je désavoue. Le déguisement où je suis n'enveloppe aucun projet dont je doive être confuse. Moi qui entrevois ce projet, je n'y vois cependant rien de si convenable à l'innocence des mœurs de votre sexe. Rien dont vous puissiez vous applaudir. L'idée de venir m'enlever à Gis, mon élève, d'essayer sur lui de dangereux appâts, de jeter dans son cœur un trouble presque toujours funeste. Cette idée-là, ça me semble, n'a rien qui doit vous dispenser de rougir, madame. Agis ? Qui ? Ce jeune homme qui vient de paraître ici ? Sont cela vos soupçons ? Est-ce rien en moi qui les justifie ? Est-ce ma physionomie qui vous les inspire et les mérite-t-elle ? Et faut-il que ce soit vous qui me fassiez cet outrage ? Faut-il que des sentiments tels que les miens vous l'inspirent ? Et les dieux qui savent mes desseins ne me le devaient-ils pas épargner ? Non, Seigneur, je ne viens point ici troubler le cœur d'Agis. Tout élevé qu'il est par vos mains, tout fort qu'il est de la sagesse de vos leçons, ce déguisement pour lui n'eût pas été nécessaire. Si je l'aimais, j'en aurais espéré la conquête à moins de frais. Il n'aurait fallu que me montrer peut-être que faire parler mes yeux. Son âge et mes faibles appâts m'auraient fait raison de son cœur. Mais ce n'est pas lui à qui le mien veut. Celui que je cherche est plus difficile à surprendre. Il ne relève point du pouvoir de mes yeux. Mes appâts ne feront rien sur lui. Vous voyez que je ne compte point sur eux, que je n'en fais pas ma ressource, que je ne les ai pas mis en état de plaire et je les cache sous ce déguisement parce qu'il me serait inutile. Mais ce séjour que vous voulez faire chez moi, madame, qu'a-t-il de commun avec vos desseins si vous ne songez pas à Agis ? Et quoi ? Toujours Agis ? Et Seigneur, épargnez à votre vertu le regret d'avoir offensé la mienne. N'abusez point contre moi des apparences d'une aventure peut-être encore plus louable qu'innocente que vous me voyez soutenir avec un courage qui doit étonner vos soupçons et dont j'ose attendre votre estime quand vous en saurez les motifs. Ne me parlez donc répète. En voulez-vous des preuves incontestables ? Elles ne ménageront point la fierté de mon sexe mais je n'en apporte ici ni la vanité ni l'industrie. Je viens avec un orgueil plus noble que le sien. Vous le verrez, Seigneur. Il s'agit de vos soupçons et deux mots vont les détruire. Celui que j'aime veut-il me donner sa main ? Voilà la mienne. Agis ce n'est point ici pour accepter mes offres. Je ne sais donc plus à qui elle s'adresse. Vous le savez, Seigneur. Et je viens de vous le dire. Je ne m'expliquerai pas mieux en nommant Hermocrate. Moi, Madame. Vous êtes instruit, Seigneur. Je le suis. En effet, il ne revient point du trouble où ce discours me jette. Moi, l'objet des mouvements d'un cœur tel que le vôtre. Seigneur, écoutez-moi. J'ai besoin de me justifier après la vœu que je viens de faire. Non, je n'écoute plus rien. Toute justification est inutile. Vous n'avez rien à craindre de mes idées. Calmez vos inquiétudes là-dessus. Mais, de grâce, laissez-moi. Suis-je fait pour être aimé ? Vous attaquez une âme solitaire et sauvage à qui l'amour est étranger. Ma rudesse doit rebuter votre jeunesse et vos charmes. Et mon cœur, un amour ne pourrait rien pour le vôtre. Eh, Seigneur, je ne lui demande point de partager mes sentiments. Je n'ai nul espoir et si j'en ai, je le désavoue, mais souffrez que je continue. Je vous ai dit que je vous aime. Voulez-vous que je reste en proie à l'injure qui me ferait ce discours-là si je ne m'expliquais pas ? Mais la raison me défend d'en entendre davantage. Mais ma gloire et ma vertu que je viens de compromettre veulent que je continue. Encore une fois, Seigneur, écoutez-moi. Vous paraître estimable est le seul avantage où j'aspire, le seul salaire dont mon cœur soit jaloux. Qu'est-ce qui vous empêcherait de m'entendre ? Je n'ai rien de redoutable que des charmes humiliés par l'aveu que je vous fais, qu'une faiblesse que vous méprisez et que je vous apporte à combattre. J'aimerais encore mieux l'ignorer. Oui, Seigneur, je vous aime. Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas ici d'un penchant ordinaire. C'est un voeu que je vous fais. Il ne m'échappe point. Je le fais exprès. Ce n'est point à l'amour à qui je l'accorde. Il ne l'aurait jamais obtenu. C'est à ma vertu même à qui je le donne. Je vous dis que je vous aime parce que j'ai besoin de la confusion de le dire. Parce que cette confusion aidera peut-être à me guérir. Parce que je cherche à rougir de ma faiblesse pour la vaincre. Je viens affliger mon orgueil pour le révolter contre vous. Je ne vous dis pas que je vous aime afin que vous m'aimiez. C'est afin que vous m'appreniez à ne plus vous aimer moi-même. Haïssez, méprisez l'amour. J'y consens, mais faites que je vous ressemble. Enseignez-moi à vous ôter de mon cœur. Défendez-moi de l'attrait que je vous trouve. Je ne demande point d'être aimé. Il est vrai, mais je désire de l'être. Otez-moi ce désir. C'est contre vous-même que je vous implore. Eh bien, Madame, voici le secours que je vous donne. Je ne veux point vous aimer. Que cette indifférence-là vous guérisse et finissiez un discours où tout est poison pour qu'il écoute. Grand Dieu, à quoi me renvoyez-vous ? À une indifférence dans ce que j'ai bien prévu. Est-ce ainsi que vous répondez au généreux courage avec lequel je vous expose ma situation ? Le sage ne l'est-il au profit de personne ? Je ne le suis point, Madame. Eh bien, soit. Mais laissez-moi le temps de vous trouver des défauts et souffrez que je continue. Que m'allez-vous dire encore ? Écoutez-moi. J'avais entendu parler de vous. Tout le public est plein de votre nom. Passons de grâce, Madame. Excusez ces traits d'un cœur qui se plaît à louer ce qu'il aime. Je m'appelle Aspasie et ce fut dans ces solitudes où je vivais comme vous, maîtresse de moi-même et d'une fortune assez grande avec l'ignorance de l'amour, avec le mépris de tous les efforts qu'on faisait pour m'en inspirer. Que ma complaisance est ridicule. Ce fut dans ces solitudes où je vous rencontrais, vous promenant aussi bien que moi, je ne savais qui vous étiez d'abord. Cependant, en vous regardant, je me sentis émue. Il semblait que mon cœur devinait hermocrate. Non, je ne saurais plus supporter ce récit. Au nom de cette vertu que vous chérissez, Aspasie, laissons-là ce discours. Abrégeons, quels sont vos dessins ? Ce récit vous paraît frivole, il est vrai, mais le soin de rétablir ma raison ne l'est pas. Mais le soin de garantir la mienne doit m'être encore plus cher. Tout sauvage que je suis, j'ai des yeux, vous avez des charmes et vous m'aimez. J'ai des charmes, dites-vous ? Et quoi ? Est-ce que vous les voyez ? Et craignez-vous de les sentir ? Je ne veux pas même m'exposer à les craindre. Puisque vous les évitez, vous en avez donc peur. Vous ne m'aimez pas encore, mais vous craignez de m'aimer. Vous m'aimerez, amocrate, je ne saurais m'empêcher de l'espérer. Vous me troublez, je vous réponds mal. Je me tais. Eh bien, Seigneur, retirons-nous. Marchons. Rejoignons Léontine. J'ai dessein de demeurer quelque temps ici et vous me direz tantôt ce que vous aurez résolu là-dessus. allez donc, Aspasie, je vous suis. J'ai pensé m'égarer dans cet entretien. Quelle partie faut-il que je prenne ? Approche. Timas ! Tu vois ce jeune étranger qui me quitte. Je te charge d'observer ses actions, de le suivre le plus que tu pourras et d'examiner s'il cherche à entretenir Agis. Entends-tu ? J'ai toujours estimé ton zèle. Tu ne saurais mieux me le prouver qu'en acquittant exactement de ce que je te dis là. vous t'affairez faite. Pas plus tard que tantôt je vous apportons toute sa pensée. Sous-titrage ST' 501 Morguey, venez ça, vous dis-je. Depuis que ces nouveaux venus sont ici, il n'y a pas moyen de vous parler. Vous êtes toujours à chuchoter à l'écart avec ce marmousé de vallée. C'est par civilité, mon ami, mais je ne t'en aime pas moins. Quoique, je te laisse là. La civilité ne veut pas qu'on soit malhonnête envers moi qu'ici, vous t'ensez un camarade. Hé, pas le sanguil ! Le vin et l'amitié, c'est tout un. Puis son vieux tous deux et mieux c'est. Cette comparaison-là est de bon goût. Nous en boirons la moitié quand tu voudras et tu boiras gratis. Ah, mais dépend. Bien, ton coup est hasardeux. Vous dites ça comme s'il en pleuvait. Mais je suis merlitou, moi. Et depuis quand suis-je devenu merle ? Bon, bon, ne savons-je pas quoi avait de la finance de rencontre ? Vous ont vu tantôt comptez-vous de sommes. Il a raison. Voilà ce que c'est que de vouloir savoir son compte. Il baille dans le panneau. Écoutez, notre ami, il y a bien des affaires. Bien du Tintinard dans l'esprit de notre maître. Est-ce qu'il m'avait aussi compté ma finance ? Fou, vraiment, c'est bien pire. Faut qu'il se doute de toute la manigance. Car il m'a enchargé de faire ici le renard en tapis noix pour à celle fin de défricher la pensée de ces deux personnes dont il a doux sens par rapport à l'intention qu'elles avons dont il est en peine d'avoir connaissance au juste. Vous entendez bien ? Pas trop. Mais mon ami, je parle donc à un renard ? Chut ! N'appréhend des reins de ce renard-là. Il n'y a tant seulement qu'à voir ce que vous voulez que je lui dise. Premièrement, d'abord, faut pas lui déclarer ce que c'est que ce monde-là. On regarde tant bien, mon garçon. Laissez-moi faire. Il n'a-tu dit qu'à moi dans des goisées car je n'ignore de reins. Tu sais donc qui ils sont ? Parquet, si je le savons. Je les connaissons de plantées de racènes. Je croyais qu'il y avait que moi qui les connaissais. Parle à Morgay, peut-être que vous n'en savez un. Oh que si ! Gage que non, ça se peut pas, c'est par trop difficile. Mais voyez cette opiniâtre, je te dis qu'elles me l'ont dit elles-mêmes. Quoi ? Que c'était des femmes. Elles sont des femmes. Comment donc, fripons, est-ce que tu ne le savais pas ? Non, Morgay, pas le mot, mais je triomphe. C'est pas si tu me coupes la gorge. Je m'embarrasse bien de vous de gorge. Des femmes qui baillons de l'argent derrière un jardinier maugrées qu'il les treuve dans son jardin. Il y a Morgay Point de Gorge qui tienne. Faut punir ça. Mon ami, es-tu friand d'argent ? Je serais bien en dégoûté si je ne l'étais pas. Mais où est-il, cet argent ? Je ferai financer cette dame pour acheter mon étourderie, je te le promets. Cette étourderie-là n'est pas à bon marché, je vous en avartis. Je sais bien qu'elle est considérable. Mais j'entends et je prétends qu'vous me disiez toute cette friponnerie-là. Ah ça, combien avez-vous reçu de cette dame ? Tant en monnaie qu'en grosses pièces. Parlez-en conscience. Elle m'a donné 20 pièces d'or. 20 pièces d'or ! Oh, que charreté d'argent ça fait ! Voilà une histoire qui vaut une métairie. Après ! Cette dame, que vient-elle pas tricoter ici ? C'est qu'Agis a pris son cœur dans une promenade. Oui, bien, que ne se garaît-il ? Et elle s'est mise comme ça pour escamoter aussi le cœur d'Agis sans qu'il le voie. Vous reviens ! Tout ça est d'un bon revenu pour moi. Tout ça se peut moyennant que j'escamote Itou. Et ce petit valet Hermidas est-ce Itou une escamoteuse ? C'est encore un cœur que je pourrais bien prendre en passant. Mais ça ne vous convient pas à vous qui êtes un apprentif docteur. Tenez, je veux la calviane. Faites avancer l'espèce. Il n'y a pas moyen de lui parler avec le jardinier. Elle nous a approché. Dites-le que je suis savant sur leur personne. Ne vous gênez pas car je suis un babillard, madame. À qui parle-tu, Arlequin ? Hélas ! Il n'y a plus de mystère, il m'a fait causer avec une attrape. Quoi ? Malheureux, tu lui as dit qu'il jetait ? Il n'y a pas une sylève de manque. Au ciel ! Je savons la barbe de Voodquer et puis l'escamotage de ce thila d'Agis. Je savons son argent. Il n'y a que ce thila qu'il m'a promis que je ne savons pas encore. Corinne, c'en est fait, mon projet est renversé. Mais non, madame, ne vous découragez point. Dans votre projet, vous avez besoin d'ouvriers. Il n'y a qu'à gagner aussi le jardinier. N'est-il pas vrai, Dumas ? Je suis tout à fait de vous ta vie, mademoiselle. Eh bien, que faut-il pour cela ? Il n'y a qu'à m'acheter ce que je vaux. Le fripon ne vaut pas une eau bolle. Ne tiens-t-il aussi qu'à cela, Dumas ? Prends toujours d'avance ce que je te donne là. Et si tu te tais, sache que tu remercieras toute ta vie le ciel d'avoir été associé à cette aventure-ci. Elle est plus heureuse pour toi que tu ne saurais te l'imaginer. Conclusion, madame, me veut la vendue. Et moi me voilà ruinée, car sans ma peste de langue, tout cet argent-là est arrivé dans ma poche. Et c'est de mes donniers qu'on achète ce vaux-riens-là. Qu'il suffise que je vous fasse riche tous deux. Mais parlons de ce qui m'a amené ici et qui m'inquiète. Hermocrate m'a promis tantôt de me garder quelque temps chez lui. Cependant, je crains qu'il n'ait changé de sentiment, car il est actuellement en grande conversation sur mon compte avec Agis et sa sœur qui veulent que je reste. Dis-moi la vérité, Arlequin. N'était-il rien échappé avec lui de mes dessins sur Agis ? Je te cherchais pour savoir cela, ne me cache rien. Ah non, 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 pas ma foi, ma bonne Damien. Il n'y a que ce routier-là qui m'a pris, comme avec un filet. Morguet, l'ami, il faut que la prudence vous coupe à présent la langue sur tout ça. Si tu n'as rien dit, je ne crains rien. Vous saurez de Corinne à quoi j'en suis avec Hermocrate et sa sœur. Et vous, Corinne, puisque Dimas est des nôtres, partagez entre Arlequin et lui frère et de la sœur. Nous réussirons. Ne vous inquiétez pas. J'aperçois Agis. Vite, retirez-vous, vous autres. Et surtout, prenez garde qu'Hermocrate ne nous surprenne ensemble. Je vous cherchais, mon cher Faucion, et vous me voyez inquiet. Hermocrate n'est plus si disposé à consentir à ce que vous souhaitez. Je n'ai encore été mécontent de lui qu'aujourd'hui. Il n'allègue rien de raisonnable. Ce n'est encore point moi qu'il ai pressé sur votre chapitre. J'étais seulement présent quand sa sœur lui a parlé pour vous. Elle n'a rien oublié pour le déterminer. Et je ne sais ce qu'il en sera qu'à une affaire qui demandait à Hermocrate et qui l'occupe actuellement a interrompu leur entretien. Mais, cher Faucion, que ce que je vous dis là ne vous rebute pas. Pressez-le encore, c'est un ami qui vous en conjure. Je lui parlerai moi-même et nous pourrons le vaincre. Quoi ? Vous m'en conjurez à Gis ? Vous trouvez donc quelque douceur à me voir ici ? Je n'y attends plus que l'ennui quand vous n'y serez plus. Il n'y a plus que vous qui m'y arrêtez aussi. Votre cœur partage donc les sentiments du mien ? Mille fois plus que je ne saurais vous le dire. Laissez-moi vous en demander une preuve. Voilà la première fois que je goûte le charme de l'amitié. Ne m'apprenez pas la douleur dont on est capable quand on perd son ami. Moi, vous l'apprendre à Gis et comment le pourrais-je sans en être la victime ? Que je suis touché de votre réponse. Écoutez le reste. Souvenez-vous que vous m'avez dit qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous voir toujours. Et sur ce pied-là, voici ce que j'imagine. Je ne saurais sitôt quitter ces lieux. D'importantes raisons que vous saurez quelques jours m'en empêche. Mais vous, Faucion, qui êtes le maître de votre sort, attendez ici que je puisse décider du mien. Demeurez près de nous pour quelque temps. Vous y serez dans la solitude, il est vrai, mais nous y serons ensemble. Et le monde peut-il rien offrir de plus doux que le commerce de deux cœurs vertueux qui s'aiment ? Oui. Je vous le promets, Agis. Après ce que vous venez de dire, je ne veux plus appeler le monde que les lieux où vous serez vous-même. Je suis content. Les dieux m'ont fait naître dans l'infortune, mais puisque vous restez, ils s'apaisent. Et voilà le signal des faveurs qu'ils me réservent. Écoutez, aussi Agis, au milieu du plaisir que j'ai de vous voir si sensible, il me vient une inquiétude. L'amour peut altérer bientôt de si tendres sentiments. Un ami ne tient point contre une maîtresse. Moi, de l'amour, faussion, face le ciel, que votre âme lui soit aussi inaccessible que la mienne. Vous ne me connaissez pas. Mon éducation, mes sentiments, ma raison, tout lui ferme mon cœur. Il a fait les malheurs de mon sang et je hais quand j'y songe jusqu'au sexe qui nous l'inspire. Quoi ? Ce sexe est l'objet de votre haine à Gis. Je le fuirai toute ma vie. Cet aveu change tout entre nous, Seigneur. Je vous ai promis de demeurer en ces lieux et la bonne foi me le défend. Cela n'est plus possible et je pars. Vous aurez quelques jours des reproches à me faire et je ne veux point vous tromper et je vous rends jusqu'à l'amitié que vous m'aviez accordée. Quel étrange langage me tenez-vous là, Faucion ? D'où vient ce changement si subi ? Qu'ai-je dit qui puisse vous déplaire ? Rassurez-vous, Agis. Vous ne me regretterez point. Vous avez craint de connaître ce que c'est que la douleur de perdre un ami. Je vais l'éprouver bientôt mais vous ne la connaîtrez point. Moi ? Cessez d'être votre amie. Vous êtes toujours le mien, Seigneur mais je ne suis plus le vôtre. Je ne suis qu'un des objets de cette haine dont vous parliez tout à l'heure. Quoi ? Ce n'est pas un Faucion ? Non, Seigneur. Cet habit vous abuse. Il vous cache une fille infortunée qui échappe sous ce déguisement à la persécution de la princesse. Mon nom est Aspasie. Je suis née d'un sang illustre dont il ne reste que moi. Les biens qu'on m'a laissés me jettent aujourd'hui dans la nécessité de fuir. La princesse veut que je les livre avec ma main un de ses parents qui m'aime et que je hais. J'appris que sur mes refus elle devait me faire enlever sous de faux prétextes. Je n'ai trouvé d'autres ressources contre cette violence que de me sauver sous cet habit qui me déguise. J'ai entendu parler d'Hermocrate et de la solitude qui l'habite et je venais chez lui sans me faire connaître tâcher du moins pour quelques jours d'y trouver une retraite. Je vous y ai rencontré. Vous m'avez offert votre amitié. Je vous ai vu digne de toute la mienne. La confiance que je vous marque est une preuve que je voulais donner et je la conserverai malgré la haine qui va sans doute succéder à la vôtre. Dans l'étonnement où vous me jetez je ne saurais plus moi-même démêler ce que je pense. Et moi je le démêle pour vous. Adieu Seigneur. Hermocrate souhaite que je me retire d'ici. Vous m'y souffrez avec peine. Mon départ va vous satisfaire tous deux et je vais chercher des cœurs dont la bonté ne me refuse pas un asile. Non, Madame, arrêtez ! Votre sexe c'est dangereux. Il est vrai. Mais les infortunés sont trop respectables. Vous me haïssez, Seigneur. Non, vous dis-je. Arrêtez, Aspasie. Vous êtes dans un état que je plains. Je me reprocherai de n'y avoir pas été sensible et je presserai moi-même Hermocrate s'il le faut de consentir à votre séjour ici. Vos malheurs m'y obligent. Ainsi, vous n'agirez plus que par pitié pour moi et que cette aventure me décourage. Le jeune Seigneur qu'on veut que j'épouse me paraît estimable après tout plutôt que de prolonger un état aussi rebutant que le mien. Ne voudrait-il pas mieux me rendre ? Je ne vous le conseille pas, Madame. Il faut que le cœur et la main se suivent. J'ai toujours entendu dire que le sort le plus triste est d'être unie avec ce qu'on n'aime pas. que la vie alors est un tissu de langueur que la vertu même en nous secourant nous accable. Mais peut-être sentez-vous que vous aimerez volontiers celui qu'on vous propose ? Non. Ma fuite en est une preuve. Prenez-y donc garde. surtout si quelques secrets penchants vous prévenaient pour un autre car peut-être aimez-vous ailleurs et ce serait encore pire. Non, vous dis-je. Je vous ressemble. Je n'ai jusqu'ici senti mon cœur que par l'amitié que j'ai eue pour vous. Et si vous ne me retiriez pas la vôtre, je ne voudrais jamais d'autres sentiments que celui-là. sur ce pied-là ne vous exposez pas à revoir la princesse car je suis toujours le même. Vous m'aimez donc encore ? Toujours, madame. D'autant plus qu'il n'y a rien à craindre puisqu'il ne s'agit entre nous que d'amitié qui est le seul penchant que je puisse inspirer et le seul aussi sans doute dont vous soyez capable. Personne n'est plus digne que vous de la qualité d'ami. Celle d'amant ne vous convient que trop mais ce n'est pas à moi à vous le dire. Je voudrais bien ne le devenir jamais. Laissons donc là l'amour. Il est même dangereux d'en parler. Voici, je pense, à un domestique qui vous cherche. Hermocrate n'est peut-être plus occupé. Souffrez que je vous quitte pour aller le joindre. Allez, madame Faucion, votre entretien tout à l'heure était bien gardé car il avait trois sentinelles. Hermocrate n'a point paru mais sa sœur vous cherche et a demandé au jardinier où vous étiez. Elle a l'air un peu triste. Apparemment que le philosophe ne se rend pas. Il a beau faire, il deviendra docile ou tout l'art de mon sexe n'y pourra rien. Et le seigneur agisse. Promet-il quelque chose ? Son cœur se m'étonne-t-il un peu ? Encore une ou deux conversations et je l'emporte. Sérieusement, madame ? Oui, Corinne. Tu sais les motifs de mon amour et les dieux m'en annoncent déjà la récompense. Ils ne manqueront pas aussi de récompenser le mien car il est bien honnête. Mais paix ! Je perçois Léontine qui vient retirer en nous. As-tu instruire le qu'un de ce qu'il s'agit de faire à présent ? Oui, madame. Vous serez charmée de mon savoir-faire. J'allais vous trouver, madame. On m'a appris ce qui se passe. Hermocrate veut se dédire de la grâce qu'il m'avait accordée et je suis dans un trouble inexprimable. Oui, faussion. Hermocrate, paru une opiniâtreté qui me paraît sans fondement, refuse de tenir la parole qu'il m'a donnée. Vous m'allez dire que je le presse encore. Je viens vous avouer que je n'en ferai rien. Vous n'en ferai rien, Léontine ? Non. Ces refus me rappellent moi-même à la raison. Vous appelez cela retrouver la raison ? Quoi ? Ma tendresse aura borne et mes vues. Je n'aurais cherché qu'à vous la dire. Je vous l'aurais dite. Je me serais mise hors d'état de guérir jamais. J'aurais même espéré de vous toucher et vous voulez que je vous quitte ? Non, Léontine ! Cela n'est pas possible. C'est un sacrifice que mon cœur ne saurait plus vous faire. Moi, vous quittez ? Et voulez-vous que j'en trouve la force ? Me l'avez-vous laissée ? Voyez ma situation. C'est à votre vertu même à qui je parle. Qu'elle soit juge entre vous et moi. Je suis chez vous. Vous m'y avez souffert. Vous savez que je vous aime. Me voilà pénétrée de la passion la plus tente. Vous me l'avez inspirée et je partirai. Non, Léontine. Demandez-moi ma vie. Déchirez mon cœur. Ils sont tous deux à vous. Mais ne me demandez pas des choses impossibles. Quelle diversité de mouvements ! Non, Faucion ! Jamais je ne sentis tant la nécessité de votre départ et je ne m'en mêle plus. Juste ciel que deviendrait mon cœur avec l'impéthosité du vôtre. Suis-je obligée, moi, de soutenir cette foule d'expressions passionnées qui vous échappe. Il faudrait donc toujours combattre, toujours résister, ne jamais vaincre. Non, Faucion ! C'est de l'amour que vous voulez m'inspirer, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la douleur d'en avoir que vous voulez que je sente et je ne sentirai que cela. Ainsi, retirez-vous et laissez-moi dans l'état où je suis. De grâce. Ménagez-moi, Léontine. Je m'égare à la solité de partir. Je ne saurais plus vivre sans vous. Je vais remplir ces lieux de mon désespoir. Je ne sais plus où je suis. Mais parce que vous êtes désolée, il faut que je vous aime. Qu'est-ce que cette tyrannie-là ? Qu'est-ce que vous me haïssez ? Je le devrais. Les dispositions de votre cœur me sont-elles favorables ? Je ne veux point les écouter. Oui, mais moi, je ne saurais renoncer à les suivre. Arrêtez. J'entends quelqu'un. Que fait donc là ce domestique, madame ? Le seigneur Hermocrate m'ordonnait d'examiner votre conduite parce qu'il ne vous connaît point. Oui, mais dès que je suis avec madame, ma conduite n'a pas besoin d'un espion comme toi. Dites-lui qu'il se retire, je vous en prie. Il vaut mieux me retirer moi-même. Si vous partez, sans promettre de parler pour moi, je ne réponds plus de ma raison. Va-t'en, Harlequin. Il n'est pas nécessaire que tu restes ici. Oh, plus nécessaire que vous ne le pensez, madame. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce monsieur-là n'est pas si friand de la sagesse que des filles sages. Et je vous avertis qu'il veut déniasser la vôtre. Mais que veux-tu dire, Harlequin ? Rien ne m'annonce ce que tu dis là et c'est une plaisanterie que tu fais. Oh, que ne ni ! Tenez, madame, tantôt son valet qui est un autre espiègle est venu me dire eh bien, qu'est-ce ? Y a-t-il moyen d'être amis ensemble ? Oh, de tout mon cœur. Que vous êtes heureux d'être ici ? Pas mal. Le zonet de gens que vos maîtres ? Admirables. Que votre maîtresse est aimable ? Eh, dites-moi, a-t-elle eu des amants tant qu'elle en a voulu ? En a-t-elle à sept heures tant qu'elle en veut ? En aura-t-elle encore tant qu'elle en voudra ? A-t-elle envie de se marier ? Ne me dis pas ses envies. Rassura-t-elle fille ? Je ne garantis rien. Qu'est-ce qui la voit ? Qu'est-ce qui ne la voit pas ? Vient-il quelqu'un ? Ne vient-il personne ? Eh, 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 par-ci et par-là, mais... Est-ce que votre maître en est amoureux ? Chut ! Il en perd l'esprit. Nous ne sommes ici que pour lui avoir le cœur afin qu'elle nous épouse. Car nous avons des richesses et des flammes plus qu'il n'en faut pour dix menaces. Vous n'en avez-tu pas d'y assez ? Ah, voyez comme il s'en soucie. Il vous donnera le supplément si vous voulez. Mais n'est-il pas vrai ? Une heure faussion qu'Arminas n'a fait que que s'amuser en lui disant cela. Ah. Faussion ne répond rien. Aïe ! Aïe ! La voix vous manque, ma chère maîtresse ? Votre cœur prend congé de la compagnie. On le pille, actuellement. Et je vais venir chercher le seigneur Hermocrate à votre secours. Arrête, Arlequin ! Où vas-tu ? Je ne veux point qu'il sache qu'on me parle d'amour. Puisque le fripon est de vos amis, ce n'est pas la peine de crier au voleur. Que la sagesse s'accommande. Mariez-vous ! Il y aura encore de la place pour elle. Le métier de brave femme a bien son mérite. Adieu, madame. Et n'oubliez pas la discrétion de votre petit serviteur qui vous fait ses compliments et qui nous dit un mot. Je me charge de payer ton silence. Où suis-je ? Tout ceci me paraît un songe. Voyez à quoi vous m'exposez ? Mais qui vient encore ? Je vous apporte ce que vous m'avez demandé, seigneur. Voyez si vous en êtes content. Il serait encore mieux si j'avais travaillé d'après la personne présente. Pourquoi me la porter devant madame ? Voyons. Oui. La physionomie s'y trouve. Voilà cet air noble et fin et tout le feu de ses yeux. Il me semble pourtant qu'ils sont encore un peu plus vifs encore. C'est apparemment d'un portrait dont vous parlez, seigneur ? Oui, madame. Donnez, seigneur. J'observerai ce que vous dites là. Peut-on le voir avant qu'on l'emporte ? Il n'est pas achevé, madame. Puisque vous avez vos raisons pour ne pas le montrer, je n'insiste plus. Le voilà, madame. Vous me le rendrez au moins. Que vois-je ? C'est le mien. Je ne veux jamais vous perdre de vue. La moindre absence, mais douloureuse, ne dure à tel qu'un moment et ce portrait me l'adoucira. Cependant, vous le gardez. Je ne devrais pas vous le rendre, mais tant d'amour m'en ôte le courage. Cet amour ne vous en inspire-t-il pas un peu ? Hélas, je n'en voulais point, mais je n'en serais peut-être pas la maîtresse. Vous me comblez de joie. Est-il donc arrêté que je vous aimerais de me prometter point votre cœur ? Dites que je l'ai, Léontine. Je ne dirais qu'être vrai, Focion. Je resterai donc et vous parlerez à Hermocrate. Il le faudra bien pour me donner le temps de me résoudre à notre union. C'est ça, cet entretien. Je vois Dimas qui vient. Je me sens dans une émotion de cœur où je ne veux pas qu'on me voit. Adieu, Focion. Je me charge du consentement de mon frère. Voilà le philosophe qui se pourmène en Varexie tout rêvant. Faites-nous de la marge et laissez-nous le terrain pour que je lui emballe encore d'une venue. Courage, Dimas, je me retire et reviendrai dès qu'il sera venu. As-tu pas vu Focion ? Non. Mais j'allais, on vous rende compte à son sujet. Eh bien, as-tu découvert quelque chose ? Souvent avec Agis, cherchait-il à le voir ? Oh que non ! Il avait à fois bien d'autres tracas dans la cervelle. Que comme dis-tu là ? Il s'agit, Morgue, que vous avez bien du mérite et que vous admirez votre science, votre vertu et votre bonne mine. D'où vient ton enthousiasme là-dessus ? C'est que je compare vous de face à ce qui arrive. C'est qu'il se passe des choses émerveillables et qui portent la signifiance de la rareté de votre personne. C'est qu'on se meurt. On se soupire. Hélas, c'est du tout que je l'aime, ce cher homme, c'est agréable. Je ne sais de qui tu me parles. T'en as fois, c'est de vous et puis d'un garçon qui n'est qu'une fille. Donc on n'a point ici. Vous connaissez bien en faussion. Eh bien, il n'y a que son habit qui est un homme, le reste est une fille. Comment dis-tu là ? T'as-tu gay qu'elle a rempli de charme ? Morgue, Morgue est heureux car tous ces charmes-là devinaient leur intention. Je les avais entendu Non, non, je me trompe pour le mortel le plus parfait qui se trouve parmi les mortels de tous les hommes qui s'appelle Hermocra. Qui, moi ? À coûter, à coûter. Que va-t-il dire encore ? Comme je cherchais tantôt à obéir à votre commandant. Je l'avais en vue qui coupait dans le taillis avec son valet Hermidas qui est et tout un acabit de garçon de la même étoffe. Moi, tout ballement, je traverse par un autre côté et puis je les entends deviser. Et puis faut-il y en commence ? Ah, voilà qui est fait, Corine, il n'y a plus de garison pour moi. Je l'aime trop, cet homme-là. Je ne saurais plus que faire ni que dire. Ah, mais pourtant, madame, vous êtes si belle. Ah, mais cette biauté que profil me fait-elle puisqu'il veut que je m'en retourne. Ah, mais patience, madame. Ah, mais où est-il ? Mais que fait-il où se tient la sagesse de sa personne ? Arrête, Dimas. Chut, je suis à la fâche. Ah, mais que vous dites-il quand vous lui parlez, madame ? Ah, mais il me gronde et moi, je me fâche, ma fille. Ah, il me représente. Qu'il est sage. Eh, moi, il touche, je l'y fais-je. Mais je vous plains, ce me fait-il. Ah, mais la biauté refaite, c'est-il dit-je. Mais n'avez-vous pas honte, ce me fait-il ? Ah, mais qu'est-ce que c'est la maman, c'est-il dit-je. Mais vous êtes vertus, madame. Mais mon tourment, monsieur, est-ce que les vertus ne se marions pas ensemble ? Oui, mais ce fut, te dis-je. C'en est assez. Je suis d'avis que vous garissiez cet enfant-là de nous mettre en tombant tout malade pour elle. et puis la prendre pour ménagère. Quand on reste un garçon, ça entare la lignée d'un homme. Ce serait dommage de l'entarement de la vôtre. Mais en parlant par similitude, tu n'aurais pas moyen par votre moyen de me recommander à l'affection de la femme de chambre à cause que je savends toutes ces fredènes-là et que je n'en sauve nos mots. Il ne me manquait plus que d'essuyer ces compliments-là. Sois discret, Dimas. Je te la redonne. Il serait fâcheux pour la personne en question que cette aventure-ci fût connue. Et de mon côté, je vais y mettre ordre en la renvoyant. Eh bien, Dimas, que pense Hermocrate ? Oui, il prétend vous garder. Tant mieux. Et puis, il prétend pas que vous restiez. Je ne t'entends plus. Par gay, c'est qu'il s'entend en poli même. Il ne voit plus où t'as ce qu'il veut. Voilà sa dernière parole. Toute sa philosophie est un volio. Il n'en reste pas une once. Il faudra bien qu'il me cède ce reste-là. Un portrait vient de terrasser la prudomie de la sœur. J'en ai encore un au service du frère. Car toute sa sagesse ne mérite pas les frais d'un nouveau stratagème. Cependant, agis ce mi-vite. Je ne l'ai presque point vue depuis qu'il sait qui je suis. Il parlait tout à l'heure à Corinne. Peut-être me cherche-t-il ? Vous l'avez deviné, madame. Car le vela qui arrive. Mais, madame, ayez toujours souvenance que ma fortune est au bout de l'histoire. Tu peux la compter faite. Grand merci à vous. Quoi ? Aspasie ? Vous me fuyez quand je vous aborde ? C'est que je me suis tantôt aperçue que vous me fuyez aussi. J'en conviens. Mais j'avais une inquiétude qui m'agitait et qui me dure encore. Peut-on la savoir ? Il y a une personne que j'aime. Mais j'ignore si ce que je sens pour elle est amitié ou amour car j'en suis là-dessus à mon apprentissage et je venais vous prier de m'instruire. Mais je connais cette personne-là, je pense. Cela ne vous est pas difficile ? Quand vous êtes venu, vous savez que je n'aimais rien. Oui. Et depuis que j'y suis, vous n'avez vu que moi ? Conclué, donc ? Eh bien, c'est moi. Cela va tout de suite ? Oui, c'est vous, Aspasie. Et je vous demande à quoi j'en suis. Je n'en sais pas le mot. Dites-moi à quoi j'en suis moi-même car je suis dans le même cas pour quelqu'un que j'aime. Et pour qui donc, Aspasie ? Pour qui ? Les raisons qui m'ont fait conclure que vous m'aimiez ne nous sont-elles pas communes ? Et ne pouvez-vous pas conclure tout seul ? Il est vrai que vous n'aviez point encore aimé quand vous êtes arrivée. Je ne suis plus de même et je n'ai vu que vous. Le reste est clair. C'est donc pour moi que votre cœur est en peine, Aspasie ? Oui. Mais tout cela ne nous rend pas plus savants. Nous nous aimions avant que d'être inquiets. Nous aimons-nous d'eux-mêmes ou bien différemment ? C'est de quoi il est question ? Si nous nous disions ce que nous sentons peut-être éclaircirions-nous la chose. Voyons. Aviez-vous tantôt de la peine à m'éviter ? Une peine infinie. Cela commence mal. Ne m'évitiez-vous pas à cause que vous aviez le cœur troublé avec des sentiments que vous n'osiez pas me dire ? Me voilà ! Vous me pénétrez à merveille. Oui, vous voilà. Et je vous avertis que votre cœur n'en ira pas mieux. Et que voilà encore des yeux qui ne me pronostiquent rien de bon là-dessus. Il vous regarde avec un grand plaisir. Avec un plaisir qui va jusqu'à l'émotion. Allons, allons. C'est de l'amour. Il est inutile de vous interroger davantage. Je donnerais ma vie pour vous. J'en donnerais mille si je les avais. Preuve sur preuve, amour dans l'expression, dans les regards, dans les sentiments, amour s'il n'en fut jamais. Amour comme il n'en est point peut-être. Mais je vous ai dit ce qui se passe dans mon cœur. Ne saurais-je pas ce qui se passe dans le vôtre ? doucement agisse. Une personne de mon sexe parle de son amitié tant qu'on veut mais de son amour jamais. D'ailleurs, vous n'êtes déjà que trop tendre, que trop embarrassée de votre tendresse. Et si je vous disais mon secret, ce serait encore pire. Vous avez parlé de mes yeux. Il me semble que les vôtres m'apprennent que vous n'êtes pas insensible. Pour de mes yeux, je n'en réponds point. Ils peuvent bien vous dire que je vous aime mais je n'aurai pas à me reprocher de vous l'avoir dit, moi. Oh juste ciel ! D'entiel abîme de passion, le charme de ce discours-là ne me jette-t-il point ? Vos sentiments ressemblent aux miens ? Oui. Cela est vrai, vous l'avez deviné et ce n'est pas ma faute. Mais ce n'est pas le tout que d'aimer. Il faut avoir la liberté de se le dire et se mettre en état de se le dire toujours. Et le seigneur Hermocrate qui vous gouverne... Je le respecte et je l'aime. Et je sens déjà que les cœurs n'ont point de maître. Cependant, il faut que je le voie avant qu'il vous parle car il pourrait bien dès aujourd'hui vous renvoyer. C'est bien dit. Nous avons besoin d'un peu de temps pour voir ce que nous ferons. Allez-y, dès ce moment. Il faudra bien nous retrouver car j'ai bien des choses à vous dire. Moi aussi, Asphazie. Adieu. Quand on nous voit longtemps ensemble, j'ai toujours peur qu'on ne se doute de ce que je suis. Je vous laisse, aimable Asphazie. Partez. Il a morgué bien au fait de s'en aller car voilà le jaloux qui arrive. et bien Hermocrate, vous paraissez enfin pour dissiper le penchant qui m'ennuie. N'avez-vous imaginé que le lit silence vous me laissez ? Il ne vous réussira pas. Je n'en suis que plus triste et n'en suis pas moins tendre. Différentes affaires m'ont retenu, Asphazie. Mais s'il ne s'agit plus de penchant, votre séjour ici est désormais impraticable. Dimas sait qui vous êtes. Il vous a entendu. Vous dirais-je plus ? Il sait le secret de votre cœur. Nous ne nous fions ni l'un ni l'autre à la discrétion de ces pareils. Il y va de votre gloire. Il faut vous retirer. Retirer, Seigneur ! Dans quel état me renvoyez-vous ? Avec mille fois plus de troubles que je n'en avais ? Qu'avez-vous fait pour me guérir ? À quel vertueux secours ai-je reconnu le sage armocrate ? Que votre trouble finisse à ce que je vais vous dire. Vous m'avez cru, sage. Vous m'avez aimé sur ce pied-là. Je ne le suis point, madame. Un vrai sage croirait en effet sa vertu comptable de votre repos. Mais savez-vous pourquoi je vous renvoie ? C'est que j'ai peur que votre secret n'éclate et ne nuise à l'estime qu'on a pour moi. C'est que je vous sacrifie à l'orgueilleuse crainte de ne point paraître vertueux sans me soucier de l'être. Je ne suis qu'un homme vain, qu'un superbe à qui la sagesse est moins chère que la méprisable et frauduleuse imitation qu'il en fait. voilà ce que c'est que l'objet de votre amour. Et je ne l'ai jamais tant admiré. Comment donc ? Oh, seigneur, n'avez-vous que cette industrie-là contre moi ? Vous augmentez mes faiblesses en exposant l'opprobre dont vous avez l'impitoyable courage de couvrir les vôtres. Vous dites que vous n'êtes point sage et vous étonnez ma raison par la preuve sublime que vous me donnez du contraire. Attendez. Madame, m'avez-vous cru susceptible de tous les ravages que l'amour fait sur le cœur des autres hommes ? Eh bien, l'âme la plus vile, la jeunesse la plus folle, les amants les plus vulgaires n'éprouvent point d'agitation que je n'ai senti. Inquiétude, jalousie, transport, m'ont agité tour à tour. Reconnaissez-vous Hermocrate à ce portrait ? L'univers est plein de gens qui me ressemblent. Perdez donc un amour que tout homme prit au hasard mérite autant que moi. Non, je le répète encore, si les dieux pouvaient être faibles, ils le seraient comme Hermocrate. Jamais il ne fut plus grand, jamais plus digne de mon amour et jamais mon amour plus digne de lui. Juste ciel, vous parlez de ma gloire, en est-il qu'il vaille celle d'avoir causé le moindre des mouvements que vous dites ? Non, c'en est fait, Seigneur, je ne vous demande plus le repos de mon cœur. Vous me le rendez par l'aveu que vous me faites ? Vous m'aimez ? Je suis tranquille et charmée, vous me garantissez notre union. Il me reste un mot à vous dire et je finis par là. Je révélerai votre secret, je déshonorerai cet homme que vous admirez et son affront rejaillira sur vous si vous ne partez. Eh bien, Seigneur, je pars. Mais je suis sûre de ma vengeance puisque vous m'aimez, votre cœur me la garde. Allez, désespérez le mien, fuyez un amour qui pouvait faire la douceur de votre vie et qui va faire le malheur de la mienne. Jouissez, si vous voulez, d'une sagesse sauvage dont mon infortune va vous assurer la durée cruelle. Je suis venue vous demander du secours contre mon amour. Vous ne m'en avez point donné d'autre que m'avouer que vous m'aimiez. C'est après cet aveu que vous me renvoyez. Après un aveu qui redouble ma tendresse. Les dieux détesteront cette même sagesse conservée au dépend d'un jeune cœur que vous avez trompé dont vous avez trahi la confiance dont vous n'avez point respecté les intentions vertueuses et qui n'a servi que de victime à la férocité de vos opinions. Non, rendez-vous ! Vous n'aurez vos cris, madame, on vient à nous. Vous me désolez, vous voulez que je me taise ? Vous m'attendrissez plus que vous ne pensez. Vous n'éclatez point. Mais rendez-moi donc cela. Mais de quel droit le retenez-vous ? Qu'est-ce que cela signifie ? Non, bleu, ma fidélité dans ton point raillerie, il faut que j'avertisse mon mec. Quelle manière de vrai que vous faites ? Qu'est-ce que ça veut dire, là ? Qu'est-ce que c'est qu'Armida se demande ? J'ai découvert un micmac, seigneur Hermocrate. Il s'agit d'une affaire de conséquence. Il n'y a que le diable et ces personnages-là qui le sachent. Mais il faut voir ce que c'est. Explique-toi. Je viens de trouver ce petit garçon qui était dans la posture d'un homme qui écrit. Il rêvait, secouait la tête, mirait son ouvrage et j'ai remarqué qu'il avait une coquille auprès de lui où il y avait du gris, du vert, du jaune, du blanc et où il trempait sa plume. Et comme j'étais derrière lui, je me suis approché pour voir son original de lettres. Mais vous voyez le fripon ? Ce n'était point des mots ni des paroles. C'était un visage qu'il écrivait. Et ce visage-là, c'était vous, seigneur Hermocrate. Moi. Votre propre visage. L'exception qu'il est plus petit que celui que vous portez. Le nez que vous avez ordinairement tient du seul plus de place que vous tout entier dans ce minois. Est-ce qu'il est permis de rapetisser la face des gens, de diminuer la largeur de leur physionomie ? Tenez, regardez la mine que vous faites là-dedans. Tu vas bien faire, Lequin. Je ne te blâme point. Va-t'en, je vais examiner ce que cela signifie. Et n'oubliez pas de vous faire rendre les deux tiers de votre visage. Quelle était votre idée ? Pourquoi m'avez-vous donc pas par une raison toute naturelle, seigneur ? J'étais bien aise d'avoir le portrait d'un homme illustre et de le montrer aux autres. Vous me faites trop d'honneur. Mais d'ailleurs, je savais que ce portrait ferait grand plaisir à une personne à acquis qu'on venait point de le demander. Cette personne, quelle est-elle ? Seigneur... Taisez-vous, Corinne ! Qu'en tant, Jean ? Que dites-vous, Esfazine ? Ne demandez pas davantage, Hermocrate. Faites-moi la grâce d'ignorer le reste. Comment voulez-vous à présent que je l'ignore ? Risons là-dessus, et vous me faites rougir. Ce que je vois est à peine croyable. Je ne sais plus que je deviens moi-même. Je ne saurais soutenir cette aventure. Et moi, cette épreuve-ci m'entraîne. Ah, Corinne, pourquoi avez-vous été surprise ? Vous triomphez, Aspazie. Vous l'emportez. Je me rends. Sur ce pied-là, je vous pardonne la confusion dont ma victoire me couvre. Reprenez ce portrait, madame, il vous appartient. non. Je ne le reprendrai point que ce ne soit votre cœur qui me l'abandonne. Rien ne doit vous empêcher de le reprendre. Sur ce pied-là, vous devez avoir le mien aussi. Et le voilà. Marquez-moi qu'il vous est cher. Me trouvez-vous assez humilié. Je ne vous dispute plus rien. Il manque encore quelque chose. Si le seigneur Hermocrate voulait souffrir que je le finisse, il ne faudrait qu'un instant pour cela. Puisque nous sommes seuls et qu'il ne s'agit que d'un instant, ne le refusez pas, seigneur. Vas-y, ne m'exposez point à ce risque-là. Quelqu'un pourrait nous surprendre. C'est le moment où je triomphe, dites-vous. Ne le laissons pas perdre, il est précieux. Vos yeux me regardent avec une tendresse que je voudrais bien qu'on recueillit afin d'en conserver l'image. Vous ne voyez point vos regards, seigneur. Ils sont charmants. Achève, Corinne. Achève. Dénime envisagée, seigneur. Tournez un peu de côté, je vous prie. Si elle a quoi me réduisez-vous. Votre cœur rougit-il des présents qu'il fait au mien. Levez un peu la tête, seigneur. Vous le voulez, Aspasie ? Tournez un peu à droite. Seigneur. Cessez, Agis approche. Sortez, Amidas. Je venais vous prier, seigneur, de nous laisser faussions pour quelque temps, mais j'augure que vous y consentez et qu'il est inutile que je vous en parle. Vous souhaitez donc qu'il reste, Agis ? Je vous avoue que j'aurais été très fâché qu'il partit et que rien ne saurait me faire tant de plaisir que son séjour ici. On ne saurait le connaître sans l'estimer et l'amitié suit aisément l'estime. Tu ignorais que vous fussiez déjà assez charmés l'un de l'autre. Nos entretiens, en effet, n'ont pas été fréquents. Peut-être que j'interromps la conversation que vous avez ensemble et c'est à quoi j'attribue la froideur avec laquelle vous m'écoutez. Ainsi, je me retire. Que signifie cet empressement d'Agis ? C'est ce que j'en dois croire. Depuis qu'il est avec moi, je n'ai rien vu qui l'intéressait tant que vous. Vous connaît-il ? Mais avez-vous découvert qui vous êtes ? Vous seriez vous ? Seigneur, vous me comblez de joie. Vous m'aviez dit que vous aviez été jaloux. Il ne me restait plus que le plaisir de le voir moi-même et vous me le donnez. Mon cœur vous remercie de l'injustice que vous me faites. Hermocrate est jaloux. Il me chérit, il m'adore. Il est injuste, mais il m'aime, qu'importe à quel prix il me le témoigne. Il s'agit pourtant de me justifier. Agis n'est pas loin. Je le vois encore. Rappelons-le, Seigneur, qu'il revienne. Je vais le chercher moi-même. Je vais lui parler, vous verrez si je mérite vos soupçons. Non, je reconnais mon erreur. Votre franchise me rassure. Ne l'appelez pas, je me rends. Il ne faut pas que l'on sache encore que je vous aime. Laissez-moi le temps de disposer tout. J'y consens. Mais voici votre sort et je vous laisse ensemble. J'ai pitié de sa faiblesse. Au ciel, pardonne mon artifice. Ah, voilà mon frère, je vous demande à tout le monde. Que voulez-vous, Léantine ? À quoi en êtes-vous avec Faucion ? Êtes-vous toujours dans le dessin de le renvoyer ? Il m'a tantôt marqué tant d'estime pour vous. Il m'en a dit tant de bien que je lui ai promis qu'il resterait et que vous y consentiriez. Je lui ai donné ma parole, son séjour sera court et ce n'est pas la peine de m'en dédire. Non, 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 Léantine, vous savez, mes égards pour vous et je ne vous en dédierai point. Dès que vous avez promis, il n'y a plus de réplique. Il restera tant qu'il voudra, ma sœur. Je vous rends grâce de votre complaisance, mon frère. Et en vérité, Faucion mérite bien qu'on l'oblige. Je sens tout ce qu'il vaut. D'ailleurs, je regarde que c'est en passant un amusement pour Agis qui vit dans une solitude dont on se rebute quelquefois à son âge. Quelquefois à tout âge. Écoutez, on ne sait pas ce qu'on fait quand on se confine dans la retraite et nous avons été bien vite quand nous avons pris un parti si dur. Allez, ma sœur, je n'en suis pas à faire cette réflexion-là. Après tout, le mal n'est pas sans remède. Heureusement, on peut se raviser. Oh, fort bien. un homme à votre âge sera partout le bienvenu quand il voudra changer d'état. Et vous qui êtes aimable et plus jeune que moi, je ne suis pas en peine de vous non plus. Oui, mon frère. Peu de jeunes gens vont de pair avec vous et le don de votre cœur ne sera pas négligé. Moi, je vous assure qu'on n'attendra pas d'avoir le vôtre pour vous donner le sien. Vous ne seriez donc pas étonné que juste quelques vues ? J'ai toujours été surpris que vous n'en eussiez pas. Mais vous qui parlez, pourquoi n'en auriez-vous pas aussi ? Que sais-t-on ? Peut-être un orage. Tant mieux, Hermocrate. Nous n'avons pas plus de raison que les dieux qui ont établi le mariage. Et je crois qu'un mari vaut bien un solitaire. pensez-y. Une autre fois, nous en dirons davantage. Adieu. J'ai quelques ordres à donner et je vous suis. Ce que je vois, nous sommes tous deux en bel état, Léontine et moi. Je ne sais qui elle en veut. Peut-être est-ce à quelqu'un aussi jeune pour elle que l'est Aspasie pour moi. Que nous sommes faibles. Mais il faut remplir sa destinée. Viens que je te parle, Corinne. Tout me répond d'un succès infaillible. Je n'ai plus qu'un léger entretien à voir avec Agis. Il le désire autant que moi. Croirais-tu pourtant que nous n'avons pu y parvenir ni l'un ni l'autre ? Hermocrate et sa soeur m'ont obsédé tour à tour. Ils doivent tous deux m'épouser en secret. Je ne sais combien de mesures sont prises pour ces mariages imaginaires. Non, on ne saurait croire combien l'amour égare ces têtes qu'on appelle sages. Il a fallu tout écouter parce que je n'en ai pas encore terminé avec Agis. Il m'aime tendrement comme Aspasie. Pourrait-il me haïr comme Léonide ? Mais non, madame, achevez. La princesse Léonide, après tout ce qu'elle a fait, doit lui paraître encore plus aimable qu'Aspasie. Je pense comme toi. Mais sa famille a péri par la mienne. Mais votre père hérita du trône et ne l'a pas ravi. Que veux-tu ? J'aime et je crains. Je vais pourtant agir comme certaines du succès. Mais dis-moi, as-tu fait porter mes lettres au château ? Ah oui, madame. Dimas, sans savoir pourquoi, m'a fourni un homme à qui je les ai remises. Et comme la distance d'ici au château est petite, vous aurez bientôt des nouvelles. Mais quel ordre donnez-vous au seigneur Ariston à qui s'adressent vos lettres ? Je dis de suivre celui qui les lui rendra, d'arriver ici avec ses gardes et mon équipage. Ce n'est qu'en prince que je veux qu'Agis sorte de ces lieux. Et toi, Corinne, pendant que je t'attends ici, va te poster à l'entrée du jardin où doit arriver Ariston et viens m'avertir dès qu'il sera venu. Va repart et mets le comble à tous les services que tu m'as rendus. Je me sauve. Vous n'êtes pas quitte de Léontine, la voilà qui vous cherche. J'ai un mot à vous dire, mon cher Faucion. Le sort en est jeté, nos embarras vont finir. Oui, grâce au ciel. Je ne dépends que de moi. Nous allons être pour jamais unis. Je vous ai dit que c'est un spectacle que je ne voulais pas donner ici, mais les mesures que nous avons prises ne me paraissent pas décentes. Vous avez envoyé chercher un équipage qui doit nous attendre à quelques pas de la maison, n'est-il pas vrai ? Ne voudrait-il pas mieux, au lieu de nous en aller ensemble, que je partisse la première et que je me rendisse à la ville en vous attendant ? Ouida ! Vous avez raison, partez, c'est fort bien dit ! Je vais dès cet instant me mettre en état de cela et dans deux heures, je ne serai pas ici. Mais Faucion, hâtez-vous de me suivre ? Commencez par me quitter afin de vous hâter vous-même. Que d'amour ne me devez-vous pas ? Je sais que le vôtre est impayable, mais ne vous amusez point. Il n'y avait que vous dans le monde capable de m'engager et à la démarche que je fais. La démarche est innocente et vous n'y courez aucun hasard. Allez vous y préparer. J'aime avoir votre empressement. Puisse-t-il durer toujours ? Puissez-vous y répondre par le vôtre, car votre lenteur m'impatiente. Je vous avoue que je ne sais quoi de triste s'empare quelquefois de moi. Ces réflexions-là sont-elles de ces ans ? Je ne me sens que de la joie, moi. Ne vous impatientez plus, je pars, car voici mon frère que je ne veux pas avoir dans ces moments-ci. Encore ce frère, ce ne sera donc jamais fait. Eh bien, Hermocrate, je vous croyais occupé à vous arranger pour votre départ ? Charmante Aspasie, si vous saviez combien je suis combattu. Si vous saviez combien je suis las de vous combattre. Qu'est-ce que cela signifie ? On n'est jamais sûrs de vous, avec rien, il y a toujours un reste. Pardonnez ces agitations à un homme dont le cœur promettait plus de force. Et votre cœur fait bien des façons Hermocrate. Soyez agité tant que vous voudrez, mais partez, puisque vous ne voulez pas faire le mariage ici. Ce soupir-là n'expédie rien. Il me reste encore une chose à vous dire et qui m'embarrasse beaucoup. Vous ne finissez rien, il y a toujours un reste. Vous confierais-je tout ? Je vous ai abandonné mon cœur et je vais être à vous, ainsi il n'y a plus rien à vous cacher. Après, j'élève Agis depuis l'âge de huit ans. Je ne saurais le quitter si tôt. Souffrez, qu'il vive avec nous quelque temps et qu'il vienne nous retrouver. Et qui est-il donc ? Nos intérêts vont devenir communs. Apprenez un grand secret. Vous avez entendu parler de Cléomène. Agis est son fils échappé de la prison dès son enfance. Votre confidence étant de bonnes mains. juger avec combien de soins il faut que je le cache et de ce qu'il deviendrait entre les mains d'une princesse qui nous fait chercher à son tour et qui apparemment ne respire que sa mort. Elle passe pourtant pour équitable et généreuse. Je ne m'y fierai pas. Elle est née d'un sang qui n'est ni l'un ni l'autre. On dit qu'elle épouserait Agis si elle le connaissait. D'autant plus qu'ils sont du même âge. Il serait possible qu'elle le voulût. La juste haine qu'il a pour elle l'en empêcherait. J'aurais cru que la gloire de pardonner ses ennemis valait bien l'honneur de les haïr toujours. Surtout quand ses ennemis sont innocents du mal qu'on nous a fait. S'il n'y avait pas un trône à pardonner, vous auriez raison, mais le prix du pardon gâte tout. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de cela. Agis aura lieu d'être content. Il ne sera pas longtemps avec nous. Nos amis fomentent une guerre chez l'ennemi auquel il se joindra. Les choses s'avancent et peut-être les verra-t-on bientôt changer de face. Se défaira-t-on de la princesse ? Elle n'est que l'héritière des coupables. Ce serait-elle à se venger d'un crime par un autre et Agis n'en est point capable. Il suffira de la vaincre. Voilà. Je pense tout ce que vous avez à me dire. Allez prendre vos mesures pour partir. Adieu, chère Aspasie. Je n'ai plus qu'une heure ou deux à demeurer ici. Enfin, serais-je libre ? Je suis persuadée qu'Agis attend le moment de pouvoir me parler. cette haine qu'il a pour moi me fait trembler pourtant. Mais que veulent encore ces domestiques ? Je suis votre serviteur, madame. Je vous salue, madame. Doucement donc. M'appréhend des reins, je somme seule. Que me voulez-vous ? Une petite bagatelle. Oui, je vais venir ici tant seulement pour régler nos comptes. Et pour voir comment nous sommes ensemble. De quoi est-il question ? Faites vite, car je suis pressée. Ah, ça, comme disent autres, vous avons fait de bonnes besognes. Oui, vous m'avez bien servi, tout le monde. Et votre ouvrage à vous est-il avancé ? Je n'ai plus qu'un mot à dire à Agis qui m'attend. Fort bien, puisqu'il vous attend. Ne nous pressons pas. Parlons d'affaires. J'avons vendu du noir que c'est une merveille. J'avons affronté le tiers et le quart. Il n'y a point de fripons comparable à nous. J'avons fait un étouffement de conscience qui était bien difficile, des... qui est bien méritoire. Et tantôt, vous étiez garçons, ce qui n'était pas vrai. Tantôt, vous étiez une fille, ce que je ne savais pas. Des amours pour ce tissu puis pour ce tel-là. J'avons jeté votre cœur à tout le monde pendant qu'il n'était à personne de tout ça. Des portraits pour attraper des visages que vous donneriez pour rien et qui ont pris le barbouillage de leur mine pour argent comptant. Mais achèverez-vous. Où cela va-t-il ? Vout manigant, c'est bientôt fini. Combien voulez-vous bailler de la finale ? Que veux-tu dire ? Achetez le reste de l'aventure. Nous la vendrons à un prix raisonnable. Faites marcher avec nous ou bien j'en rompons tout. Ne vous ai-je pas promis de faire votre fortune ? Eh bien, baillez-nous votre parole en argent comptant. Oui, car quand on n'a plus besoin des fripots, on les paie mal. Mes enfants, vous êtes des insolents. Ça se peut bien. Nous tombons d'un corps de l'insolence. Vous me fâchez. Et voici ma réponse. C'est que si vous me nuisez, si vous n'êtes pas discret, je vous ferai expier votre indiscrétion dans un cachot. Vous ne savez pas qui je suis, je vous avertis que j'en ai le pouvoir. Si au contraire, vous gardez le silence, je tiendrai toutes les promesses enretirez-vous, je vous la redonne. Et réparez votre faute par une prompte obéissance. Que vous ronge, camarade ? Albe baille de la peur. Continue, ronge l'insolence. Non, 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 c'est peut-être le chemin du cachot et j'aime encore mieux rien que quatre murailles. Partons. J'ai bien fait de les intimider. Moi, s'y agissent. Je vous retrouve donc à Spasie. Et je puis un moment où vous parlez en liberté. Que n'ai-je pas souffert de la contrainte où je me suis vue ? J'ai presque à hier mocraté l'hontine de toute l'amitié qu'il vous marque. Mais qui est-ce qui ne vous aimerait pas ? Que vous êtes aimable à Spasie et qu'il m'est doux de vous aimer. Que je me plais à vous l'entendre dire, Agis, vous serez bientôt à votre tour de quel prix votre cœur est pour le mien. Mais dites-moi, cette tendresse dont la naïveté me charme est-elle à l'épreuve de tout ? Rien n'est-il capable de me la ravir ? Non, je ne la perdrai qu'en cessant de vivre. Je ne vous ai pas tout dit. Vous ne me connaissez pas encore. Je connais vos charmes. Je connais la douceur des sentiments de votre âme. Rien ne peut m'arracher à tant d'attraits. Et c'en est assez pour vous adorer toute ma vie. Oh Dieu, que d'amour. Mais plus il m'est cher et plus je crains de le perdre. Je vous ai déguisé qui j'étais. Et ma naissance vous rebutera peut-être. Hélas, vous ne savez pas qui je suis moi-même ni tous les froids que m'inspirent pour vous la pensée d'unir mon sort au vôtre. Oh, cruelle princesse que j'ai deux raisons de te haïr. Et de qui parlez-vous, Agis ? Quelle princesse haïssez-vous tant ? Celle qui règne, Aspazi. Mon ennemi est la vôtre mais quelqu'un vient qui m'empêche de continuer. C'est Hermocrate que je le hais de nous interrompre. Je ne vous laisse que pour un moment et reviendrai dès qu'il sera parti. Ma destinée avec vous ne dépend plus que d'un mot. Vous me haïssez sans le savoir pourtant. Moi ? Aspazi ? On ne me donne pas le temps de vous en dire davantage. Finissez avec Hermocrate. Je n'entends rien à ce qu'elle veut dire. Quoi qu'il en soit, je ne saurais disposer de moi sans en avertir à Hermocrate. Arrêtez, prince. Il faut que je vous parle. Je ne sais par où commencer ce que j'ai à vous dire. Quel est donc le sujet de votre embarras, seigneur ? Ce que vous n'auriez peut-être jamais imaginé. Ce que j'ai honte de vous avouer. Mais ce que réflexion faite il faut pourtant vous avouer. À quoi ce discours-là nous prépare-t-il ? Que vous serait-il donc arrivé ? D'être aussi faible qu'un autre. Hé ! De quelle espèce de faiblesse s'agit-il, seigneur ? De la plus pardonnable pour tout le monde, de la plus commune, mais de la plus inattendue chez moi. vous savez ce que je pensais de la passion qu'on appelle amour. Et il me semble que vous exagériez un peu là-dessus. Oui. Cela se peut bien, mais que voulez-vous ? Un solitaire qui médite, qui étudie, qui n'a de commerce qu'avec son esprit, jamais avec son cœur, un homme enveloppé de l'austérité de ses mœurs n'est guère en état de porter son jugement sur certaines choses. Il va toujours trop loin. Il n'en faut pas douter, vous tombiez dans l'excès. Vous avez raison. Je pense comme vous. Car que ne disais-je pas que cette passion était folle, extravagante, indigne d'une âme raisonnable. Je l'appelais un délire. Et je ne savais ce que je disais. Ce n'était pas la consulter ni la raison ni la nature. C'était critiquer le ciel mort. Oui, car dans le fond, nous sommes faits pour aimer. Comment donc ? C'est un sentiment sur qui tourne. Un sentiment qui pourrait bien un jour se venger du mépris que vous en avez fait. Vous m'en menacez trop tard. Pourquoi donc ? Je suis puni. Sérieusement ? Faut-il vous dire tout ? Préparez-vous à me voir bientôt changer d'état. À me suivre si vous m'aimez. Je pars aujourd'hui et je me marie. Est-ce là le sujet de votre embarras ? Il n'est pas agréable de se dédire et je reviens de loin. Et moi, je vous en félicite. Il vous manquait de connaître ce que c'était que le cœur. J'en ai reçu une leçon qui me suffit et je ne m'y tromperai plus. Si vous saviez, on reste avec elle excès d'amour. avec quelle industrie de passion on est venu me surprendre. Vous augureriez mal d'un cœur qui ne se serait point rendu. La sagesse n'instruit point à être ingrat et je l'aurais été. On me voit plusieurs fois dans la forêt. On prend du penchant pour moi. On essaie de le perdre. On ne saurait. On se résout à me parler mais ma réputation intimide pour ne pas risquer un mauvais accueil. On se déguise. On change d'habit. On devient le plus beau de tous les hommes. On arrive ici. On est reconnu. Je veux qu'on se retire. Je crois même que c'est à vous qui on en veut. On me jure que non. Pour me convaincre on me dit je vous aime. En doutez-vous. Ma main, ma fortune, tout est à vous avec mon cœur. Donnez-moi le vôtre ou guérissez le mien. Cédez à mes sentiments ou apprenez-moi à les vaincre. Rendez-moi à mon indifférence ou partagez mon amour. Et on me dit tout ça avec des charmes avec des yeux avec des tons qui auraient triomphé du plus féroce de tous les hommes. Mais, Seigneur, cette tendre amante qui se déguise, l'ai-je vue ici ? Y est-elle venue ? Elle y est encore. Mais je n'y vois que faussion. C'est elle-même. Mais non, dites-moi, voici ma sœur qui vient. La perfide qui est-elle prétendue en me trompant ? Je viens vous avertir d'une petite absence que je vais faire à la ville, mon frère. Et chez qui allez-vous donc, Léontine ? Chez Frozine, dont j'ai reçu des nouvelles et qui me presse d'aller la voir. Nous serons donc tous deux absents car je pars aussi dans une heure, je le disais même à Agis. Vous partez, mon frère, et chez qui allez-vous à votre tour ? Rendre visite à... Criton. Quoi ? À la ville comme moi ? Il est assez particulier que nous y ayons tous deux affaire. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit tantôt ? Votre voyage ne cache-t-il pas quelques mystères ? Voilà une question qui me ferait douter des motifs du vôtre. Hermocrate, parlons à cœur ouvert. Tenez, nous nous pénétrons. Je ne vais point chez Frosine. Dès que vous parlez sur ce ton-là, je n'aurai pas moins de franchise que vous. Je ne vais point chez Criton. C'est mon cœur qui me conduit où je vais. C'est le mien qui me met en voyage. Oh, sur ce pied-là, je me marie. Eh bien, je vous en offre autant. Tant mieux, Hermocrate, et grâce à notre mutuelle confidence, je crois que celui que j'aime et moi, nous nous épargnerons les frais du départ. Il est ici, et puisque vous savez tout, ce n'est pas la peine de nous aller marier plus loin. Vous avez raison, et je ne partirai pas non plus. Nos mariages se feront ensemble, car celle à qui je me donne est ici aussi. Je ne sais pas où elle est, pour moi, c'est Faucion que j'épouse. Faucion ? Oui, Faucion. Qui donc ? Celui qui voulait nous trouver ici ? Enfin, celui pour lequel vous me parliez tantôt ? Je n'en connais pas d'autres. Regardez, je l'épouse aussi, moi, nous ne pouvons pas l'épouser tous deux. Vous l'épousez, dites-vous, vous n'y rêvez pas ? Rien n'est plus vrai. Qu'est-ce que cela signifie ? Quoi ? Faucion, qui m'aime d'une tendresse infinie ? Qui a fait faire mon portrait sans que je le suce ? Votre portrait, mais ce n'est pas le vôtre, c'est le mien qui l'a fait faire à mon insu. Mais ne vous trompez-vous pas ? Voici le sien, le reconnaissez-vous ? Attendez, ma sœur, voici le vôtre. Le vôtre est en homme, le mien est en femme, c'en est toute la différence. Ah, juste ciel, où en suis-je ? C'est en effet, je n'y saurais plus tenir, elle ne m'a point donné de portrait, mais je dois l'épouser aussi. Quoi ? Vous aussi agissez ? Quelle étrange aventure. Je suis outré, je l'avoue. Il n'est pas question de se plaindre. Nos domestiques étaient gagnés. Je crains quelques dessins cachés. Attendez-vous, Léantine, il ne faut pas perdre de temps. Il faut que cette fille s'explique et nous rende compte de son importance. Je suis au désespoir. Les voilà donc partis, c'est important. Mais qu'avez-vous à Gis ? Vous ne me regardez pas ? Que venez-vous faire ici ? Qui de nous trois doit vous épouser, d'Hermocrate, de Léantine ou de moi ? Je vous entends. Tout est découvert. Avez-vous point votre portrait à me donner comme aux autres ? Les autres n'auraient pas eu ce portrait si je n'avais pas eu dessein de vous donner la personne. Et moi, je la cède à l'Hermocrate. Et moi, je la cède, Hermocrate. Adieu perfide. Adieu cruel. Je ne sais de quel nom vous appelez. Adieu pour jamais. Je meurs. Arrêtez, cher Agis. Écoutez-moi. Laissez-moi, vous dis-je. Non, je ne vous quitte plus. Craignez d'être le plus ingrat de tous les hommes si vous ne m'écoutez pas. Moi ? Moi que vous avez trompé ? C'est pour vous que j'ai trompé tout le monde. Et je n'ai pu faire autrement. Tous mes artifices sont autant de témoignages de ma tendresse. Et vous insultez dans votre erreur au cœur le plus tendre qui fut jamais. Je ne suis pas en peine de vous calmer. Tout l'amour que vous me devez, tout celui que j'ai pour vous, vous ne le savez pas encore. Vous m'aimerez. Vous m'estimerez. Vous me demanderez pardon. Je n'y comprends rien. J'ai tout employé pour abuser des cœurs. Dans la tendresse, c'était l'unique voie qui me restait pour obtenir la vôtre. Et vous étiez l'unique objet de tout ce qu'on m'a vu faire. Puis-je vous en croire, Asprasie ? Dimas et Harlequin qui savent mon secret, qui m'ont servi tous deux, vous confirmeront ce que je vous dis là. Interrogez-les. Mon amour ne dédaigne pas d'avoir recours à leur témoignage. Ce que vous me dites là est-il possible ? On n'a donc jamais tant aimé que vous le faites. Ce n'est pas la toux. Cette princesse que vous appelez votre ennemi est la mienne. Hélas, s'il est vrai que vous m'aimiez, peut-être un jour vous fera-t-elle pleurer ma mort. Elle n'épargnera pas le fils de Cléomène. Je suis en état de vous rendre l'arbitre de son sort. Je ne lui demande que de nous laisser disposer d'une autre. disposez-vous-même de sa vie. C'est son cœur ici qui vous la livre. Son cœur ? Vous ? Léonide ? Madame ? Je vous disais que vous ignoriez tout mon amour et le voilà tout entier. Je ne puis plus vous exprimer le mien. Que vois-je ? Agisse à ses genoux. De qui est ce portrait ? C'est de moi. Et celui-ci, fourbe que vous êtes, de moi. Voulez-vous que je les reprenne et que je vous rende les vôtres ? Il ne s'agit pas ici des plaisanteries. Qui êtes-vous ? Quels sont vos dessins ? Je vais vous les dire. Mais laissez-moi parler à Corinne qui vient à nous. Notre maître ! Je vous avartis qu'il y a tout plein de halbardiers au bois de Noudjardrin et puis des soudards et puis des carioles dorées. Madame ! Aristo est arrivée ! Allons, Seigneur. Venez recevoir les hommages de vos sujets. Il est temps de partir. Vos gardes vous attendent. Vous, Hermocrate et vous, Léontine, qui d'abord refusiez tous deux de me garder, vous sentez le motif de mes feintes. Je voulais rendre le trône à Agis et je voulais être à lui. Sous mon nom, j'aurais peut-être révolté son cœur et je me suis déguisée pour le surprendre. Ce qui n'aurait encore abouti à rien si je ne vous avais pas abusé vous-même. Au reste, vous n'êtes point à plaindre, Hermocrate. Je vous laisse votre cœur entre les mains de votre raison. Pour vous, Léontine, mon sexe doit avoir déjà dissipé tous les sentiments que vous avez inspirés mon artifice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada